Voici la meilleure usine à popo qui est pas coûteuse du tout et qui en plus de ça va te permettre de faire plein de potions super rapidement C'est totalement automatisé, c'est trop bien en fait pour une survie normale ou même si tu veux rush, si tu veux tryhard Cette usine est faite pour tout le monde en fait, donc je te la partage maintenant Tu verras que le tuto va être très très rapide, très simple, c'est pas du tout compliqué Il te faut tous ces items, je te laisse mettre pause sur le coffre pour prendre ce que tu as besoin Alors bien sûr tu peux prendre les blocs que tu veux, tu fais la déco que tu veux, moi c'est juste vite fait J'ai fait ça à l'arrache pour te présenter vite fait l'usine Mais je vais construire en béton blanc cette fois-ci Et donc on va commencer en posant une ligne de 9 blocs de béton Une fois que tu as fait cette ligne de 9 blocs, on va poser un bloc de chaque côté A droite on va compter 2 blocs et on va poser l'alambic en dessous de cet alambic Tu vas poser un petit coffre, là-bas je te dégages, je te dégages On va poser un coffre ici, donc un double coffre Avec un petit entonnoir roulé à cet alambic, il n'y a rien de plus simple Et encore un entonnoir au-dessus de l'alambic On va ensuite poser un coffre ici On va ensuite poser 2 droppers qui sont dirigés vers le haut Donc le petit trou ici doit être vers le haut Et on va en poser 4 ici On va ensuite relier les entonnoirs à celui qui se situe juste au-dessus de l'alambic Donc on en pose 4 comme ça Et on va en poser 2 ici Donc à chaque fois au-dessus des droppers Et ça doit te donner quelque chose comme ça On va ensuite poser la petite table de craft Avec le double coffre ici Un entonnoir derrière, entre les deux coffres On va ensuite poser 4 blocs de chaque côté 1, 2, 3, 4 Et on va les relier comme ça On va en canser un au-dessus de ce double coffre Parce que sinon tu ne pourras pas l'ouvrir, ça ne marchera pas Je te conseille de mettre comme j'ai fait ici Un petit escalier, une dalle ou même rien mettre C'est toi qui vois Et on va ensuite mettre des droppers Alors non pas comme ça Mais comme ceci Voilà en fait il faut que le trou soit dirigé vers le dessous cette fois-ci Et donc on va en poser 2 à chaque fois Donc en fait on comble le vide Et ça doit te donner quelque chose comme ça On va ensuite prendre 14 items frame Ou 14 cadres comme tu préfères Et on va en poser sur la ligne du dessus Et sur la ligne du dessous comme ceci Et le tout dernier Alors non pas ici Et le tout dernier on va le poser sur le coffre du bas On va ensuite placer les boutons Donc on va en poser 4 ici 2 là Et le reste on va les poser sur les droppers qui restent Et donc voilà L'usine est fonctionnelle C'est déjà fini Et il ne te reste plus qu'à mettre les items dans les cadres Alors tu n'es pas obligé de faire comme moi Ce n'est pas parce que j'ai mis la verrue du nether dans ce cadre Que tu es obligé de la mettre dans ce cadre Tu fais comme tu veux Mais en tout cas je te conseille quand même de mettre des items dans des cadres Comme ça tu te repèreras mieux Mais pour que l'usine soit fonctionnelle Il faut bien évidemment mettre Par exemple la verrue du nether Dans l'entonnoir Où il y a le cadre de la verrue du nether C'est totalement logique Mais si tu ne mets rien ça ne marchera pas Il faut que tu mettes tes fioles d'eau dans le double coffre duo Donc juste ici Et ces fioles vont directement arriver dans l'alambic Bien sûr la seule chose qui n'est pas automatisée C'est la poudre de blaze Il faudra que tu la mettes dans l'alambic Mais c'est la seule chose Sachant que la poudre de blaze diminue pas rapidement du tout Donc je peux te faire une petite présentation Si je mets 3 fioles d'eau dans le double coffre duo Tu vois qu'elles arrivent dans l'entonnoir Dans l'alambic ici Et donc j'ai mis une verrue du nether dans ce petit dropper J'appuie sur le bouton en dessous Et la verrue arrive directement ici Et donc tu peux faire ça avec tous les droppers Par exemple ici j'ai mis la verrue du nether Et je peux tout de suite mettre après Par exemple la pastèque dorée Et je veux la mettre en jetable Et je veux même faire en sorte qu'elle dure plus longtemps Et donc ta potion va se faire Et après il faudra juste que tu la mettes dans le double coffre du bas C'est tout bête Ne mets par contre pas d'entonnoir en dessous de l'alambic Si tu espères que les potions une fois finies Tombe dans cet entonnoir en dessous Parce que ça ne marchera pas Si tu mets les fioles d'eau en haut Elles vont arriver dans l'alambic bien sûr Mais elles vont tomber dans l'entonnoir Elles n'ont pas le temps d'être stockées Justement dans l'alambic Donc voilà j'ai des potions de soins Et ça me les a fait en 10 secondes C'est sur cheat en fait Sachant que c'est une usine qui coûte pas cher du tout Sachant que l'alambic tu n'as même pas besoin d'aller dans le nether Pour en trouver Tu peux aller tout simplement dans un petit village de PNJ Et il manque juste les items pour faire tes potions Mais ça tu les trouveras au fil de ta survie Moi j'avais utilisé des boutons en pierre et des boutons en bois Parce que si je mets des boutons en pierre sur les droppers Ça ne se verra pas trop Et si je mets des boutons en bois sur le bois de chien ici Ça ne se verra pas non plus C'est pour ça que ici j'ai gardé les mêmes boutons en bois Parce que sur le béton ça se voit Et sur les droppers ça se voit aussi bien Alors écoute bien ce que je vais dire C'est ultra important Je te présenterai une autre usine à popo Qui est hyper cheatée avec des spéléotèmes C'est un petit peu la méta de la 1.17 Et c'est vraiment hyper efficace Donc abonne-toi pour rester au courant de toutes les vidéos Ça m'aide beaucoup à faire avancer la chaîne Donc un immense merci si tu le fais Si tu le fais je te remercie énormément Parce que ça m'aide beaucoup Sur ce c'était Doach Bye tout le monde I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities I see the water through ice covered in ink and bleach Cross